Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler HSPU. A l'occasion de la sortie de ma dernière programmation sur les HSPU et sur les Handstand Press, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à ce sujet pour vous présenter les erreurs les plus récurrentes sur ce skills. Alors pour débuter cette vidéo et sur cette thématique du HSPU, je vais commencer par le premier point qui me semble être le plus important et que rencontre la majorité des personnes. C'est une problématique tout simplement liée à la force des membres supérieurs, la ceinture scapulaire dans sa globalité et plus particulièrement la force donc bras fléchis puisque le HSPU est un travail bras fléchis et plus particulièrement sur le pattern de répulsion, le pattern de poussée. Alors la première problématique qu'on peut rencontrer sur la force, c'est cette force comme je le disais juste à l'instant, la force bras fléchis donc c'est à dire la force motrice qui va nous permettre de pouvoir repousser notre corps durant le skills. La deuxième problématique liée à la force, elle va être liée à la force bras tendus. Vous savez que j'ai très souvent l'habitude de vous parler du combo bras fléchis, bras tendus. On vient de parler donc précédemment du travail bras fléchis mais on va également rencontrer un problème bras tendus notamment au niveau de l'antépulsion. Lors du verrouillage du HSPU où il va falloir venir ouvrir les épaules, on se rend compte que la plupart du temps certaines personnes ont du mal à effectuer cette action liée à un manque de force et ce manque de force est aussi lié parfois à un manque de mobilité, un manque d'ouverture de l'épaule qui ne permet pas de finir cette action d'antépulsion de manière efficace. Et puis le troisième point lié au manque de force, ça va être le manque de force au niveau de la midline donc c'est à dire un manque de gainage qui va entraîner en fait une dispersion de l'énergie. Si vous manquez de gainage au niveau de la midline donc je rappelle que votre midline part juste en dessus du sternum jusqu'au niveau des quadriceps, jusqu'au niveau du genou, c'est là que vous allez pouvoir exercer un maximum de tension et je rappelle que votre midline, votre noyau, appelez le comme vous voudrez, il vous permet de transmettre l'énergie entre le haut du corps et le bas du corps et vice versa lorsqu'on travaille plus sur les membres inférieurs, transférer l'énergie du bas du corps jusqu'au haut du corps. Donc si vous êtes déficient au niveau de la midline forcément derrière vous allez avoir une problématique, vous allez avoir un petit peu de mal à transférer l'énergie du haut du corps sur le bas du corps. Donc ça ça va être une problématique récurrente, on voit très souvent des personnes qui vont faire des HSPU avec un relâchement au niveau des lombaires tout simplement parce qu'ils n'ont pas la force ou la capacité à mobiliser leur midline de manière efficace et donc à transférer par la suite l'énergie du haut du corps au bas du corps comme je le disais précédemment. Alors petite parenthèse pour ceux qui ont déjà pu commencer ma programmation sur les HSPU et sur l'unstand press, j'ai décidé justement de combiner ces deux skills puisque pour moi ils sont extrêmement complémentaires, ils permettent par les HSPU de travailler les HSPU mais le unstand press est également très complémentaire puisqu'il va venir justement enrichir le pattern d'antépulsion comme je vous l'expliquais tout à l'heure et va venir solliciter de manière extrêmement important les muscles stabilisateurs de l'épaule qui sont très sollicités lors des HSPU. Alors on voit très souvent alors que ce soit dans des compétitions ou même dans de simple WOD le HSPU qui est réalisé contre un mur mais vous le verrez et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo pour moi le travail en free demeure très important et justement le travail en free combiné au travail du handstand press et d'un ensemble de paramètres va vous permettre vraiment déjà d'une de développer votre votre force motrice mais également et surtout votre force stabilisatrice parce qu'on se rend compte qu'il ya des gens qui sont capables de faire du street press alors soit portant de la front rack soit behind the neck mais qui n'ont pas forcément la force stabilisatrice pour venir stabiliser leur corps c'est lié un problème de coordination donc voilà pourquoi j'ai décidé aussi d'intégrer un petit peu de handstand press dans cette programmation et pour moi comme je le disais je me répète beaucoup mais c'est ce sont deux skills qui sont extrêmement complémentaires alors le deuxième point sur lequel je vais je vais venir c'est pour moi un des points qui est peut-être tout aussi important que le premier c'est un manque de maîtrise du handstand beaucoup de personnes font du travail autour des HSPU alors que ça soit des HSPU en aménagé c'est à dire à scaler soit de véritables HSPU mais qui n'ont pas le contrôle de leur handstand pour moi le handstand fait partie des skills absolument incontournables à maîtriser et quand je parle de maîtrise on a souvent tendance à dire bah c'est bon j'arrive à tenir deux ou trois secondes ça suffit j'arrive à marcher un petit peu mes mains je maîtrise le handstand non le handstand ça nécessite vraiment d'y passer du temps et ce de manière régulière c'est à dire de pratiquer du handstand de manière régulière alors que ça soit du handstand hold que ça soit du handstand walk du handstand finalement sous toutes ces sous toutes ces formes comme je le dis souvent aussi utiliser différents supports c'est à dire faire du handstand sur des parallèles LED sur des plates du handstand rings c'est des choses qui sont importantes de maîtriser vraiment le handstand dans sa globalité pour pouvoir ensuite passer sur sur les HSPU je vois trop de personnes encore qui passent sur les HSPU sans même maîtriser le handstand alors oui quand on a les pieds contre un mur finalement c'est pas si compliqué que ça que faire des HSPU si on a la force motrice pour pouvoir le faire sans maîtriser forcément très bien le 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 handstand par contre je pense que ce qui va arriver dans les dans les années dans les années futures je pense que crossfit va de plus en plus mettre en avant le travail free et même si crossfit ne le met pas en avant moi je vous encourage à le faire puisque le travail en free c'est vraiment un travail extrêmement intéressant comme j'ai pu le dire précédemment ça vous permet vraiment de développer et votre force motrice et votre force stabilisatrice donc je pense que c'est quelque chose que l'on ne peut pas se permettre de négliger lorsqu'on pratique le crossfit ou qu'on pratique le travail au poids de corps donc pour en revenir à ce que je disais le travail autour du handstand manque manque d'alignement ça c'est évident beaucoup de personnes font des HSPU avant de savoir même s'aligner en handstand et ça c'est une vraie problématique parce que bien entendu le fait de ne pas être aligné ça va peut-être vous mener à tricher quelques tricher un moment donné pour venir rééquilibrer le corps et ça sera sans doute beaucoup plus énergivore que si vous maîtrisez l'alignement en handstand et puis le deuxième le deuxième point que j'ai que j'ai pu observer également au niveau des HSPU c'est le manque justement de maîtrise du handstand va amener à une perception de l'alignement qui va être fausse et qui derrière va se répercuter donc sur le sur le HSPU et c'est ce que je disais précédemment ce qui entraînera bien entendu un travail beaucoup plus énergivore donc vous serez sans doute beaucoup moins efficient et vous fatiguerez sans doute beaucoup plus vite alors que si vous étiez aligné et vous avez vous aviez une meilleure perception de votre corps dans l'espace ben les choses seraient bien entendu beaucoup plus facilitées alors le troisième point qui pour moi semble être quelque chose de d'important alors qu'il n'est pas forcément le point le plus important mais qui encore une fois additionné et conjugué aux autres forcément va pêcher un moment donné c'est le manque de travail en amplitude donc le manque de travail en amplitude pour vous expliquer un petit peu ma vision du travail en amplitude c'est un petit peu la même chose qu'un squat si vous apprenez toujours à faire un squat en cassant à peine la parallèle et ben le jour où vous allez devoir faire un clean un squat clean où vous allez devoir justement passer les fesses en dessous des genoux les hanches en dessous des genoux vous n'aurez pas le même niveau de force et vous n'aurez peut-être même pas la capacité à réaliser votre squat clean là c'est un petit peu la même chose qu'on va retrouver sur les HSPU si vous n'avez pas l'habitude d'aller travailler dans des amplitudes extrêmement profondes c'est à dire en déficit vous allez avoir un justement un déficit un manquement au niveau de la force en amplitude qui va sans doute vous poser un problème sur vos HSPU alors outre l'aspect rencontré du HSPU en déficit vous allez avoir simplement le manque de force également le manque de mobilité si vous ne travaillez pas en amplitude complète voire en amplitude supramax c'est à dire en déficit et ça pour moi c'est une des problématiques aussi que l'on va retrouver assez souvent donc le fait d'aller travailler en déficit le travail en déficit vous n'avez pas forcément la nécessité de savoir déjà faire des HSPU de manière de manière complète mais simplement sur des pipe push up faire des pipe push up en déficit ou ne serait-ce que même faire des push up en déficit c'est déjà des choses qui sont extrêmement intéressantes parce que vous allez venir solliciter votre corps solliciter votre ceinture scapulaire à aller dans des amplitudes plus importantes que la moyenne et donc développer des niveaux de force en amplitude qui vont être intéressantes et que vous allez pouvoir mettre au service derrière de vos HSPU et puis je terminerai donc avec un dernier point qui pour moi me paraît assez primordial j'en ai parlé un petit peu précédemment je l'évoquais tout du moins c'est le manque de travail en free c'est à dire faire des hd free HSPU pour moi c'est quelque chose de très important parce qu'on va solliciter différents points la première chose que l'on va venir solliciter c'est l'aspect proprioceptif le fait d'être en free vous allez solliciter votre appareil proprioceptif au niveau de la ceinture scapulaire de manière beaucoup plus importante que lorsque vous allez vous mettre contre un mur alors petit aparté où j'avais déjà fait une vidéo sur le handstand sur le handstand ventre au mur pour le HSPU ça sera un petit peu la même chose n'hésitez pas à faire du travail ventre au mur avant de passer sur du travail free puisque le travail ventre au mur vous permettra en fait de retrouver des conditions très similaires au travail au travail free et ça vous permettra également déjà de commencer à travailler sur le sur la notion proprioceptive que l'on va retrouver derrière lorsque vous n'aurez plus aucun support pour faire vos HSPU donc cette dimension proprioceptive pour moi elle est assez importante voire même primordiale et c'est pour ça que je vous encourage donc du coup à faire du travail en free et c'est également pourquoi j'ai mis du travail de handstand press puisque le travail d'un stand press permet de vraiment bien appréhender ce travail proprioceptif cette gestion de l'équilibre de basculement dans l'espace avant avant de venir descendre donc encore une fois là ça montre tout l'intérêt du handstand press le deuxième aspect qui pour moi est très intéressant dans le travail en free c'est l'aspect que j'appellerais l'aspect psychologique puisqu'il va vous permettre de de mieux appréhender de mieux gérer l'appréhension la peur de venir s'écraser et donc du coup le fait de faire du travail en free de commencer déjà par des simples des choses assez simples avec du travail en excentrique ça me paraît assez intéressant puisque vous allez pouvoir encore une fois apprendre à gérer votre votre corps dans l'espace et comme je le disais en début de cette vidéo la capacité à gérer son corps dans l'espace c'est souvent ce qui pose un problème en gym ce qui pose des appréhensions et surtout ce qui ce qui prend du temps dans ce qui ce qui ce qui ce qui va venir prendre du temps dans l'apprentissage de d'un skills quel qu'il soit c'est cette capacité justement à gérer son corps dans l'espace et c'est là tout l'intérêt de la gymnastique et puis le troisième le troisième aspect du travail free c'est la notion de coordination donc coordonner à la fois le travail d'équilibre puisque vous allez devoir gérer votre équilibre puisque vous n'aurez plus de support qui va venir en 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 appui pour venir vous aider à maintenir votre instinct donc vous allez devoir gérer par vous même l'équilibre de one stand de ballet de la fameuse balance et à cela vous allez devoir générer une force n'est c'est une force qui sera importante pour pouvoir réaliser votre votre hspu donc cette coordination entre la force et l'équilibre sera extrêmement intéressante et là la seule manière que vous aurez de solliciter cette cette ces deux qualités et de les mettre en synergie ça sera par l'intermédiaire du travail free voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'oubliez pas ma programmation est disponible la programmation c'est le troisième volet de ma programmation d'un stand away avec les deux premiers volumes qui étaient très orientés sur le travail du handstand hold l'apprentissage du handstand hold le deuxième volume plus orienté sur le travail du handstand walk et puis sur ce troisième volume vous retrouvez donc le dernier élément manquant de la chaîne sur le travail du handstand les hspu combinés à du handstand press donc voilà je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur mon site ts gymnastique concept onglet e-shop vous trouverez toutes les informations nécessaires à cette programmation voilà je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ce continue à vous entraîner et je vous dis à très bientôt ciao